Chaque fois finalement que je vais mal, c'est parce que je veux essayer d'être dans le contrôle. Et à partir du moment où je lâche prise, je me ramène à l'essentiel à savoir que cette période, on l'a dit, elle est unique. Ça permet de redescendre en pression et d'accepter. En fait, l'acceptation et le lâcher prise, c'est la solution à tous les mots. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tombe au micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie. Bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Prendre le temps de tout. Beaucoup en parlent, peu en faire un quotidien. Alors j'ai pris le temps pour aller rencontrer Claire, qui, elle, prend le temps de tout. Et c'est précisément pour ça que je voulais la rencontrer. Alors je suis arrivée chez elle un vendredi matin à Toulouse. Elle m'a préparé un matcha, on a discuté de la vie et de ses routines. On a enregistré cet épisode et on a déjeuné dans son café préféré. C'est étrange mais je n'avais pas envie de la quitter. Je voulais prolonger le temps avec elle. Comme si sa douceur m'apaisait. Et c'est réellement le cas. Claire apaise les cœurs. Elle est solaire et elle manifeste cette volonté du prendre soin. D'elle et des autres. Alors elle partage son quotidien et ses conseils sur son compte Instagram. Elle enseigne le yoga nidra. Je ne savais pas bien ce que c'était alors j'ai testé avec elle hier soir. Et ça m'a fait pleurer. Bon le thème c'était libérer ses émotions. Mais ça a marché. Le contact de Claire Chamboule parce qu'il met en évidence toutes nos incohérences. Avec elle dans cet épisode, on parle d'indépendance, d'anxiété et d'équilibre. J'espère que cette écoute t'invitera à plus de douceur. Très dépendant de l'affectif, c'est de vous poser un chat. Bon, alors là je pense que c'est bon. Donc, écoute, on est parti le plus près tu le tiens. Ok. Le mieux c'est. D'accord. Très bien. Et si tu veux qu'on fasse des pauses, il n'y a aucun problème. Tu peux faire un petit test. Ok. Est-ce que ça fonctionne ? Ouais. Ouais, c'est parfait. Génial. Écoute, on est... Il pourrait y avoir peut-être des petites pauses pour boire, mais c'est tout. Ben, on est parti. Génial. Salut Claire. Salut Victoria. Je suis ravie de te rencontrer. Ça fait plusieurs mois que je te suis. Même peut-être plus d'une année maintenant sur les réseaux sociaux. Je suis ton contenu et il m'apaise beaucoup. Je t'en parlais tout à l'heure. Mais tu dégages une énergie très douce qui fait du bien et dont on a besoin beaucoup aujourd'hui. Donc merci. Ça me touche énormément. Merci à toi Victoria d'avoir pensé à moi. J'ai cru que c'était une erreur. Non. Ça c'est le côté manque de confiance. Mais c'est vraiment un honneur pour moi. Donc je t'avoue que je suis quand même un petit peu stressée. Mais vraiment, c'est un bonheur de te rencontrer. Je suis ravie. Merci encore. Mais c'est bien le stress aussi. Oui. Là c'est du stress positif. On le prend celui-là. Et tu t'exprimes toujours très bien. T'es perfectionniste. C'est pour ça que t'es stressée. Oui. Mais donc, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es créatrice de contenu. Oui. Tu es fondatrice du Slow Her Yoga Club et tu animes aussi un podcast qui s'appelle Slow Her Stories. Oui, tout à fait. Avant toute chose claire, je ne vais pas t'épargner la fameuse question d'introduction que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle m'a appris ? Elle m'a appris l'impermanence des choses. Elle m'a appris que lorsqu'on est dans le contrôle, c'est l'expression de la peur. Alors ça, je ne l'ai pas appris. Ça m'a été inculqué, mais à m'émerveiller chaque jour des petites choses simples. Et ça, c'est une arme qui m'aide énormément à avancer dans la vie et à surmonter toutes les périodes qui sont difficiles. Et surtout qu'elle est belle, même quand elle est difficile. Ça, je ne l'oublie pas. Et ça, c'était l'inveillement. Il est arrivé avec le temps ? Parce que bien souvent, il est justement là quand on est petit et il s'éteint après avec le temps. Toi, c'est l'inverse. Il ne s'est jamais éteint. En fait, ça m'a été transmis par mon père. J'avais un papa très passionné, vraiment. On allait dans la nature tous les week-ends. Il me montrait la nature. Il m'apprenait les insectes, les arbres. Et en fait, c'est lui qui m'a transmis cette capacité à m'émerveiller qui n'est jamais partie. Ça fait rire beaucoup de mes amis. Et mon conjoint trouve ça génial aujourd'hui. Il dit que ça n'est une de mes plus grandes forces. Et ça, pour le coup, je suis capable d'affirmer que c'est une de mes plus grandes forces. Et celle-là, je le confirme. Tu as grandi à Perpignan. Elle ressemblait à quoi, ton enfance ? Elle était... On était une famille très simple. Une petite famille. Et du coup, on était souvent ensemble. Mes parents s'aimaient énormément. Ils étaient très fusionnels. Donc, c'était aussi... Il y avait pas mal de disputes, tu vois. Mais ils avaient toujours un mot d'amour pour l'un pour l'autre. Et il y a quelque chose qui me marque quand je repense à eux. C'est qu'ils avaient beau vivre ensemble, ils s'appelaient toute la journée. Quand ils travaillaient, toute la journée. Et aujourd'hui, je vis ça avec mon conjoint. Donc, c'est énorme. Moi, je ne suis pas téléphone en plus. Donc, c'est fou de me dire qu'aujourd'hui, j'ai cette relation-là qui était la leur. Et il y a eu beaucoup d'amour dans notre foyer. Alors, mes parents, par contre, avaient très peu de moyens. Donc, j'ai grandi avec cette peur du manque. Et de les voir vraiment toujours se tracasser de la fin de mois. Mais à côté de ça, du coup, il y avait, comme je te dis, beaucoup de passion, beaucoup de temps passé ensemble. Et je n'ai jamais manqué de rien, en fait. Et surtout pas d'amour et de moments de joie comme ça. Et donc, de réaliser aujourd'hui que malgré ce manque qui pouvait être là, tu n'as finalement jamais manqué de rien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore cette peur du manque ? Non. Alors, étant indépendante, du coup, il y a quand même des périodes qui sont un peu stressantes parce qu'il y a quand même le souci de rentrer dans ses frais qui est important. Et maintenant que j'ai une fille, c'est de pouvoir assurer par rapport à elle. Mais ça, c'est apaisé parce que ça aussi, s'il y a une chose que la vie m'a appris, c'est que l'argent, ça va, ça vient. Et c'est aussi un concept très ancré chez mon compagnon et qui me transmet. Ça m'apaise beaucoup. De ne pas essayer de l'avoir de façon linéaire, mais d'en faire un flux et de jouer avec aussi. Exactement. On en revient dans le contrôle aussi. Tu ne peux pas tout contrôler. On va revenir justement sur ce moment où tu es devenue indépendante parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et tu es justement de base la reine de l'hyper contrôle. Et à l'adolescence, à cet âge où tout s'en mêle un petit peu et où on se cherche beaucoup. Toi, tu as fait la connaissance d'une grande amie qui est l'anxiété. Oui. D'où est-ce qu'elle est venue et comment elle s'est manifestée dans ta vie ? Alors du coup, avec le recul et toutes ces années à essayer de comprendre ce que c'est et quand elle s'est installée, quelle est la cause, je me suis aperçue qu'elle est arrivée bien plus tôt. Parce que j'ai une phobie qui est là depuis que j'ai l'âge de, je dirais, dix ans, qui est la phobie de vomir. Et donc ça, c'est un travail que j'ai fait avec ma psy, justement pour connaître son origine. Et on a vu que c'était l'âge justement où les enfants commencent à développer la peur de la mort, conscientisent cette peur-là. À dix ans ? Oui, entre sept et dix ans. Et ma maman est tombée enceinte de mon petit frère à cette période-là. Elle était très, très malade. Et en fait, ça a fait une espèce de melting pot, un mélange de beaucoup de peur. Et j'ai associé, je pense, cette peur de la mort, de la maladie. En tout cas, cette phobie exprime ces peurs-là. Voilà. Et donc ça, ça a été finalement une rencontre avec l'anxiété déjà, mais que je ne conscientisais pas à ce moment-là. Et ça s'est vraiment manifesté à la fac, où je faisais des crises de spasmos finis, que je n'ai plus trop fait. Et surtout, ça s'est acté au décès de mon papa après ma maman. Tu avais quel âge, là ? Là, j'avais 19 ans quand ma mère est décédée, 22 quand mon père est parti. Et c'est vraiment là que j'ai fait un trouble anxio-dépressif, je crois un an après son décès. Et aujourd'hui, les troubles anxieux, ils représentent le type de trouble psychique le plus commun. On estime que 15 à 20% de la population, elle sera touchée par un trouble anxieux à un moment ou un autre dans sa vie. J'ai appris ça en préparant justement cette interview. Et c'est énorme. Donc je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Et de te poser la question de comment, toi, est-ce que tu as appris à vivre justement avec cette anxiété ? Pour ça, les ceux qui t'êtrent aujourd'hui font face à une énorme crise d'anxiété et ne savent pas comment s'en sortir. Alors, parce qu'en plus, le trouble anxieux est vraiment à un niveau encore supérieur que l'anxiété. L'anxiété, elle n'empêche pas forcément de vivre au quotidien, normalement. Alors que le trouble anxieux, c'est la perte de contrôle totale et la peur qui t'engloutit totalement, en fait. Et tu développes la peur d'avoir peur. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai beau connaître le trouble anxieux pour en avoir fait trois, je dirais. Dont un vraiment très important puisqu'il a un peu débordé sur de la dépression. Donc c'était le tout premier. Où je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui et où je ne faisais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Donc les autres, je les ai surmontés avec quand même l'aide de ma psychologue. Mais seule, sans aide médicamenteuse. Et je dirais qu'il faut absolument se faire accompagner. Si on n'a pas cette connaissance de l'anxiété, cette connaissance de soi, ne pas hésiter à se faire accompagner. Selon moi, c'est indispensable. Parce qu'un trouble anxieux, ça peut être notre vie qui est en danger. Donc voilà, ne pas s'obstiner à vouloir s'en sortir seule. Moi, j'étais déjà branchée solution naturelle. Donc quand j'ai eu mon trouble anxieux pour la première fois, mon premier, je suis allée en pharmacie. J'ai acheté tout ce qu'on m'avait conseillé. Sauf qu'en fait, quand tu as atteint, ça aussi c'est très intéressant. Et c'est des choses que tu apprends avec un professionnel. C'est que l'anxiété, il y a une espèce de pic comme ça. Et quand tu as atteint le sommet de ce pic-là, en fait, tes ressources internes ne peuvent plus t'aider. Et les ressources externes naturelles, malheureusement aussi. Et pour pouvoir redescendre à un seuil où justement tu peux réactiver toutes ces ressources que tu as pour t'aider, il faut parfois une aide médicamenteuse. Ok. Voilà. Mais est-ce que tu conscientisais que tu vivais dans l'anxiété ? Parce que peut-être que quand on a la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas forcément compte. Et on peut se dire que tout le monde vit comme ça et voit les choses comme ça. Et oui. Non, ça il faut... En fait, tu le sais malheureusement quand c'est un peu trop tard. Donc quand tu développes ce trouble-là, pour reconnaître de l'anxiété, je pense qu'il faut se reconnecter à soi et passer justement du temps avec soi. Ton intuition, je pense, finit par te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et se reconnecter au corps aussi parce que l'anxiété, il y a énormément de signaux corporels. Donc quand tu les saisis enfin, là tu sais que quelque chose ne va pas. Et après, la santé chez moi, ayant perdu mes parents, ça a toujours été quelque chose qui était précieux pour moi. C'est l'heure d'essai qui m'a amenée à faire attention à ce que je mangeais, ce que je portais. Ça a été une prise de conscience qui a duré des années. Et qui te suit encore aujourd'hui. Et qui me suit encore aujourd'hui, oui. Et l'anxiété, est-ce qu'elle est toujours là ? Elle est toujours là. Alors pas tous les jours, mais quand il y a des facteurs. Par exemple, là, la naissance de ma fille, je suis indépendante, comme on l'a dit. Donc déjà, j'avais ce manque d'interaction sociale que j'avais quand j'étais salariée qui me manque beaucoup. Et qui était générateur d'anxiété chez moi. Et là, avec la naissance d'un enfant, ça s'est quand même intensifié. Parce que je suis beaucoup avec elle, je m'occupe beaucoup d'elle. Et donc, j'ai un peu moins de facilité à pouvoir organiser des sessions de travail avec d'autres personnes. Et voilà, c'est un mélange de choses qui ont fait que ça a réactivé l'anxiété. Le manque de sommeil, l'incertitude aussi, la découverte. Tout ce qui est nouveau. En général, la nouveauté, c'est l'ennemi des gens anxieux. Et de l'hyper-contrôle aussi. Exactement. Et tu vois que tu évolues sur ce sujet-là ? Oui. On parlait de lâcher prise tout à l'heure. Oui. Et je travaille constamment. Et pareil, c'est une vague. Et il faut apprendre à surfer sur ces vagues-là. Parce que ça... J'aimerais te dire que ça disparaît. Mais quand le facteur stress, il est toujours là, là, c'est il faut surfer, en fait. Parce que ça revient. Là, aujourd'hui, tu es indépendante. Ça n'a pas toujours été le cas. Tu nous le disais tout à l'heure. Tu as eu un CDI. Quand tu avais 20 ans, comment toi, tu te projetais dans la vie des grands ? Comment tu imaginais ta vie future ? Alors, tu vois, cette capacité-là à me projeter, je ne l'ai jamais eue. D'aussi souvent... Enfin, longtemps que je me souvienne, je n'ai jamais été de ces personnes qui faisaient des plans de ce qu'elles voulaient être et faire. Et ça n'a pas changé, d'ailleurs. Je ne pourrais pas te dire ce que je ferais dans deux ans ou ce que j'aimerais faire dans deux ans. Où est-ce que je voudrais être ? C'est curieux parce que ça va à l'encontre de ta nature à vouloir contrôler les choses et à vouloir prévoir, finalement, un petit peu ce qui va se passer pour limiter l'incertitude. Et oui, mais parce que j'ai ce paradoxe-là, par contre, de jamais ne pas faire les choses parce qu'elles me font peur ou parce que j'ai besoin de les contrôler. Donc, je me laisse quand même porter. En fait, vraiment, s'il y avait un mantra, c'est j'y vais, mais j'ai peur. Je ne m'empêche pas de sauter. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est incroyable parce que je n'ai pas eu peur de prendre des risques, justement, pour aller vers là où je sentais qu'il fallait que j'aille. Et quand j'avais 20 ans, je ne savais pas du tout. Par contre, effectivement, je ne me suis jamais imaginée indépendante parce que mes parents étaient des ouvriers qui travaillaient à la mairie. Donc, je veux dire, le salariat, ça a toujours été ancré chez eux. Et moi, je croyais que j'étais destinée à avoir et ce niveau de vie et à être salariée parce que j'étais fille de salariée. Voilà. Donc, c'est pareil. Ça a été un hasard, un pur hasard. Et donc, tes premières années en tant que salariée, comment ça se passait ? Qu'est-ce que tu faisais ? Est-ce que ça te correspondait ? Non, j'ai mis un certain temps. Et après, le travail qui m'a le plus apporté, ça n'a été pas pareil. Un petit feeling qui valait que je candidate pour ce poste qui n'avait absolument rien à voir avec mes études. Donc, moi, j'ai fait une licence en marketing et gestion. Donc, j'ai fait différentes expériences professionnelles dans ce domaine-là. Et parfois, ça me plaisait. Ça dépendait le secteur. Donc, j'ai travaillé dans le secteur de la confuserie. Donc là, c'était assez sympa. Mais bon, je n'étais pas épanouie pleinement. Justement, après, ça, c'est assez fou. En fait, j'ai fait ce travail qui ne m'attend plus en plein trou blanxieux, justement, le premier. Donc, j'ai commencé ce travail. J'étais même sous traitement. Et c'est ce travail qui a déclenché le trouble anxieux. Le fait que je sache que j'allais travailler parce que je sortais d'une période de chômage qui était assez longue. Je crois que ça faisait un an que j'étais au chômage. Je venais de perdre mon père deux ans avant, si je ne me trompe pas. Et donc, j'étais, tu sais, je m'étais un peu enfermée dans cette solitude du chômage et ce quotidien-là. Et quand j'ai su que j'étais prise dans ce travail, que je voulais pourtant, ça m'a déclenché une terreur énorme. Parce que je pense qu'inconsciemment, j'allais modifier ce quotidien dans lequel j'étais déjà pas bien. Et ça a activé beaucoup de peur. Et en fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que ça m'a ouvert aux autres. Donc, j'ai travaillé chez Gîte de France, que tu dois connaître. Et j'accompagnais les propriétaires qui avaient des projets de gîte et chambre d'hôte. Donc, ça m'a ouvert vers les autres. Et j'ai découvert, je me suis reconnectée au beau puisque je découvrais sans cesse des très belles propriétés. Et j'échangeais avec les gens, leur histoire. Et ça, ça me faisait vraiment vibrer. Et me reconnecter aux autres m'a profondément aidée. Et qu'est-ce qui t'a amenée, donc, du jour au lendemain, à fermer la porte de Gîte de France pour après te lancer à ton coup ? C'est rigolo aussi. C'est la beauté de la vie. C'est-à-dire qu'on m'a débauchée de ce travail. Ça faisait cinq ans que je travaillais chez Gîte de France. J'étais très bien. Je venais de rencontrer mon compagnon actuel. Et donc, tout le monde me dit « Mais ce travail est clair. Il faut que tu le prennes. » Il était hyper glamour de l'extérieur. C'était dans la com pour une grande entreprise de papeterie événementielle. Mais je n'ai jamais vraiment voulu travailler dans la com. Et moi, ça ne raisonnait pas du tout. Mais tout le monde me disait. À ce moment-là, je n'étais pas aussi connectée à moi que je le suis aujourd'hui. Et je ne me suis pas écoutée. Et je venais de me séparer. Il y avait aussi une pression financière puisque chez Gîte de France, je gagnais moins bien que ce qu'on me proposait là. Et voilà, entre les messages extérieurs, cette quand même pression financière, j'ai accepté. Ça a été la pire expérience professionnelle que j'ai vécue. Et le confinement est arrivé. J'ai quitté ce travail parce que je ne pouvais plus du tout. J'avais énormément de pression et je ne me sentais pas utile. Je ne trouvais aucun sens dans ce que je faisais. Et en fait, c'est le fait d'avoir quitté ce travail qui m'a amenée aujourd'hui à Toulouse et à être indépendante. Et en fait, je crois que cette parenthèse m'a permis de me sortir de ce travail que j'adorais et que je n'aurais peut-être pas quitté aussi facilement. Et je n'aurais pas construit ce que j'ai construit aujourd'hui si je n'avais pas eu cette petite main pour me sortir. Invisible. Mais comme quoi, tu t'es juste et tu t'en rends compte toujours. On en parlait aussi tout à l'heure. Mais tu te rends compte toujours avec quelques années ou quelques mois de recul le pourquoi des choses qui arrivent ou au moment où elles arrivent, tu te dis « Mais pourquoi ? C'est horrible. Je n'arrive pas à gérer ça. Ce n'est pas juste. Comment je vais m'en sortir ? » Et après, tu trouves toujours en fait les raisons des pourquoi. Exactement. Alors, on ne les trouve pas forcément. Tu vois, là, par exemple, pour le décès de mes parents, il n'y a pas de pourquoi. Tu ne peux pas répondre à cette question. Par contre, tu peux transformer ce que tu as vécu et faire preuve de résilience pour qu'après, ça change ta vision de la vie et que tu en fasses quelque chose qui résonne pour toi. Et du coup, aujourd'hui, je peux dire que le décès de mes parents m'ont apporté quelque chose de positif. Et c'est dur de le dire. Notamment tout ce qui est bien-être. Et donc, tu nous en parlais tout à l'heure. Apprendre à bien manger, à t'habiller, à remettre de la conscience derrière tout ce que tu fais. Et à dépasser ses peurs pour honorer cette vie qu'ils m'ont donnée. Et c'est justement toutes ces choses, finalement, que cette expérience t'a appris que tu partages aujourd'hui, notamment sur Instagram. Donc, quelque part, il y a un lien direct aussi avec ce que tu fais. Donc, sur ton compte Instagram, Claire Mondré, je mettrai les liens en barre d'infos. Pourquoi tu as eu envie, justement, de partager ces choses qui t'ont aidée ? Parce que c'est des choses très personnelles que tu pourrais, par intimité, vouloir garder pour toi. Parce que je crois que... Alors, ça ne me hante plus du tout aujourd'hui, depuis longtemps, parce que j'en ai fait le deuil. Mais j'aurais aimé aider ma mère avec tout ce que je sais aujourd'hui. Et je n'ai pas pu le faire. Donc, c'est une manière de pouvoir le faire, en fait. D'aider toutes les personnes qui traversent ces troubles anxieux. Ma mère a fait trois dépressions. La dernière lui a été fatale. Et je veux absolument sensibiliser sur cette thématique-là. Même si je ne suis pas experte dans ces domaines et je ne suis pas un professionnel, ce retour d'expérience et cette vulnérabilité, la diffuser pour que déjà des personnes se sentent moins seules et se sentent comprises. ça, c'est la base d'absolument tout, je trouve. Et effectivement, après, trouver des pistes et se dire que c'est possible d'aller mieux avec des aides extérieures, des ressources internes et par l'émerveillement aussi et la douceur. Parce que la douceur et l'émerveillement, une fois de plus, j'y reviens, c'est une arme incroyable. Mais tellement les plus puissantes. Qu'est-ce qui, toi, t'aide à t'apaiser au quotidien, justement ? Alors, des choses qui, aujourd'hui, me manquent un peu. J'ai besoin de solitude, de me retrouver dans le silence avec moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément. La nature. Il y a vraiment des piliers que je ne peux pas enlever de mon quotidien pour aller bien. C'est la lecture, le yoga et la marche. La marche et la nature, ça m'est indispensable. Tu médites aussi ? Je méditais. Je méditais le matin et je ne peux plus. Mais je médite autrement. Je médite quand je m'occupe de ma fille. Je médite... Il y a d'autres formes de méditation. Il y a la contemplation. J'ai réussi à maintenir un rituel qui peut paraître un peu superficiel de l'extérieur. Mais j'aime, tu sais, le soir quand je me nettoie le visage, je me passe de la crème. Ça, c'est un moment pour moi où je me retrouve dans le calme, dans le silence. Et je prends le temps de faire tout ça en conscience. Alors, ce mot, il est un peu galvaudé. Mais vraiment, tu sais, je me reconnecte à toute la sensorialité de ce que je fais, à ma respiration. Et c'est un moment qui est très précieux pour moi. Comme quoi, il s'attrape à tout moment, ces moments-là. Oui. Il suffit d'explorer. Complètement. Et je suis justement très attentive à l'attention que je porte, moi, surtout au matin. Oui. Et je sais que tu aimes bien les routines, les petits rituels. Tu nous as parlé là de ce petit rituel du soir. Est-ce que tu en as un le matin ? Alors, celui que, du coup, j'avais, que je n'ai plus pour le moment, celui du matin actuellement, c'est de nourrir ma fille et de lui lire des petits livres quand elle se réveille. Mais avant ça, c'était justement, je me réveillais. C'est des détails, mais je me passais le gratte-langue. C'est des détails, mais une routine, elle est constituée de petits détails et de petites pratiques. Et je méditais dix minutes, je terminais par quelques étirements et là, je prends le temps de déjeuner. Et tout ça, c'est vraiment très important pour moi. Je démarre souvent mes journées pas avant neuf heures et demie, tu vois. Mais les démarrer dans cette lenteur et dans cette douceur, ça définit tout le reste de la journée et c'est hyper précieux, vraiment. Et tu arrives, malgré le fait que tu es ta fille, à continuer de commencer tes matins dans la douceur, même si tu as dû adapter ta routine. Totalement. Ouais, ouais. C'était plus difficile les trois premiers mois de l'extérieur. J'avais l'impression que ce n'était que de la violence. Non, je plaisante. Mais oui, totalement. Tu vois, j'ai toujours le temps de déjeuner. Je prends mon temps et tout se passe bien. mais cette lenteur de vivre, elle est indispensable pour moi. Et c'est beau d'arriver à la garder là où justement tu pourrais être dans la pleine frénésie de t'as ton entreprise, t'es à ton compte, t'as une fille en bas âge qui vient de naître et t'arrives à rester apaisée. Enfin franchement, moi je me dis, mais c'est quoi sa recette secrète quoi ? Après, il y a des jours, non, il y a des jours où je suis frustrée et ça s'exprime parfois avec un peu de colère et là, c'est justement je me recentre et je me dis donc Claire, là c'est tout simplement les émotions qui débordent et il faut que t'acceptes chaque fois finalement que je vais mal, c'est parce que je veux essayer d'être dans le contrôle. On y en revient toujours à la même chose. Et à partir du moment où je lâche prise, je me ramène à l'essentiel à savoir que cette période, on l'a dit, elle est unique. On ne me rendra jamais ces moments que je passe en famille avec ma fille. Ça permet de redescendre en pression et d'accepter. En fait, l'acceptation et le lâcher prise, c'est la solution à tous les mots et l'action. Magnifique. Mais tu vois, c'est une super leçon de vie au final que tu amènes ta fille parce que tu as toujours le contrôlé et là, tu apprends vraiment qu'en fait, lâcher prise, c'est ce qui fait que tout se passe bien et que tout se passe mieux aussi. Exactement. Exactement. Du coup, c'est cette quête-là de lâcher prise. Mais après, c'est ce qui fait notre humanité aussi, c'est qu'on ne peut pas être simplement lâcher prise permanent. C'est que c'est un exercice qui... Et un équilibre à trouver aussi. Oui, tout à fait. Surtout, on va reparler de ton activité mais tu es à ton compte aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas un minimum de contrôle et d'organisation, si on va reparler sur ce que tu fais et que tu es en perpétuel lâcher prise, les choses, elles ne peuvent pas avancer et toi, tu t'y perdrais aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu mets en place pour justement essayer d'y voir clair dans tous tes projets et ta vie d'indépendante ? Alors là, c'est en construction totale. Tu vois, donc je n'ai pas une réponse parfaite si ce n'est qu'avec mon compagnon, je lui ai vraiment demandé parce que lui, son travail dépend de la météo donc c'est très difficile pour lui de prévoir et je lui ai dit que c'était indispensable pour moi donc là, petit à petit, on essaie de se répartir le temps parce que travailler avec un bébé, c'est pour moi, à ce jour, impossible, pour mon compagnon un peu plus mais moi, je suis hyper connectée avec elle et j'ai l'impression qu'il faut, voilà, que je lui apporte toute mon attention, je ne peux pas simplement la laisser à côté de moi et bosser. Oui, tu ne serais pas pleinement concentrée. Non, quand elle dort, oui, mais sinon, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se répartit la semaine et ils travaillent en début de semaine, je travaille en fin de semaine ou inversement et j'ai besoin de partir justement parce qu'il y a encore cette hyper connexion avec ma fille qui fait que je ne peux pas travailler quand je suis là. J'ai envie d'être avec eux, tu vois, il y a toujours quelque chose à faire. Je ne vais pas te mentir, c'est le chaos pour le moment. Au niveau de mes projets, c'est j'essaie tant bien que mal de faire ce que je peux quand je peux et ça aussi, c'est une acceptation et du lâcher prise de se dire mais on va avancer comme on peut et pour le moment, c'est en construction. Donc, t'apprends aussi à prioriser peut-être. Est-ce que ça, c'est vraiment utile ou pas ? Tu as des créneaux dédiés où là, pour le coup, tu avances peut-être plus efficacement parce que tu sais que tu n'as que ces créneaux-là et tu soulèves quelque chose d'important. Effectivement, j'ai appris à être plus efficace dans les moments où je travaille parce que je suis quelqu'un qui s'éparpille très très vite. J'ai dépensé en arborescence, j'ai tendance à laisser quelque chose parce qu'il me vient une idée. Bon, mais ça, j'essaie de me canaliser parce que je sais que j'ai ce laps de temps donc j'apprends tout le temps à travailler autrement, à m'organiser différemment et je te dis ça en bonne voie. Et comment on trouve un équilibre aussi quand justement son activité professionnelle est si intimement liée à qui tu es toi ? Parce qu'au final, ce que tu poses sur les réseaux sociaux, c'est ta vie, c'est ton image et donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure mais tu disais oui, parfois je vis des moments et j'oublie de filmer, j'oublie de prendre des photos, etc. et quelque part, tu vois, de penser à ça, c'est travailler puisque toi, après derrière, tu vas écrire des choses en lien avec ça, tu vas proposer des solutions, des astuces bien-être. Comment tu trouves l'équilibre entre ça, c'est ma vie, je ne partage pas et ça, c'est de l'ordre du professionnel, j'ai envie d'en faire bénéficier celles et ceux qui me suivent ? Ça aussi, c'est pareil, je dirais que l'anxiété, c'est mon signal. C'est-à-dire que quand je vois que j'ai été comme ça dans cette... cette boulimie de créativité parce que ça reste quand même de la créativité, mon corps s'épuise et ça se manifeste par de l'anxiété. Donc, je sais que là, il va falloir que je lève le pied et aujourd'hui, du coup, je vais plus vers cet équilibre là parce que c'est quand même fou de se dire que son travail... Enfin, les écrans, moi, sont anxiogènes pour moi parce que je vois mais cette sur-sollicitation mentale malheureusement me génère de l'anxiété donc je n'ai pas le choix que le soir de couper le téléphone à partir d'une certaine heure et le week-end, par contre, j'ai ce truc que je l'utilise très peu mais ça, c'est de toujours. Voilà, donc je prends par contre des photos, ça, ça ne me demande pas... C'est assez naturel parce que je te disais cette capacité à m'émerveiller, j'ai envie de la capturer donc je prends des photos sans effort mais je ne vais pas sur Instagram, je vais juste poster si j'ai envie de poster mais je n'ai plus... Voilà, je me suis enlevé une pression de ce côté-là même si ce n'est pas forcément favorable par rapport à l'algorithme mais je veux vivre la vie pas seulement avoir le nez dans mon téléphone. Est-ce que ça t'arrive à justement passer des moments où tu n'es pas dans ton créneau travail entre guillemets et que tu réfléchis à comment raconter ce que tu es en train de vivre ? Mais pas vraiment, ça me vient naturellement et c'est pour ça que justement cette limite-là, vie privée, vie perso, elle n'est pas vraiment là parce que par contre quand j'ai envie d'écrire, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai l'impression que ça va m'échapper, je ne peux pas juste prendre des notes et me dire je construirai ça plus tard, j'ai envie de le construire maintenant, ça, ça n'est pas parti donc je le fais mais ce n'est pas ça finalement qui me prend le plus de temps et qui est négatif dans mon quotidien. Voilà, c'est plus cette pression parfois à produire parce que si on ne produit pas, on a l'impression qu'on va nous oublier. Et tu vois l'impact quand tu produis moins ? Est-ce que tu es moins visible ? Et non, pas forcément, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut se détacher de ces chiffres-là. C'est des croyances que tu as en fait. Oui, c'est ça. Et parce que les réseaux sociaux sont très bien conçus pour te faire croire ça aussi. Pour te faire croire aussi que tu dois suivre la tendance et ça, heureusement, même si ça a été, c'est parfois le sujet de lutte interne et d'énormes, enfin, de beaucoup de remises en question mais en fait, je ne pourrais pas faire malheureusement ce qui va à l'encontre de ce que je suis. Je ne peux pas inventer des moments qui n'existent pas parce que c'est à la mode et parce qu'il faut en faire des vidéos. J'ai cessé de me battre contre ça. Et c'est ce qui fait que tu es authentique, naturelle, douce et qu'on a envie de te suivre aussi. Justement, il ne faut pas perdre tout ça. Non, je ne le perdrai pas. Ça fait 12 ans maintenant, 13 presque que je suis sur Instagram et je ne sais pas faire autrement que faire ce que je veux. Donc, je fais ce que je veux. Ce qui me fait vibrer. Et alors, toi qui as goûté justement au salariat avant de devenir indépendante, est-ce qu'aujourd'hui, après avoir goûté à l'entrepreneuriat, tu pourrais revenir à un mode de vie plus classique, entre guillemets ? Là, à ce jour, non. Ça me donne... Ça me fait peur. Rien que d'y penser parce que, même si on l'a dit, moi, ce qui me manque profondément, c'est par contre ces interactions sociales. tu vois, je pensais être quelqu'un de très solitaire parce que j'aime profondément le calme, j'en ai besoin. Mais en fait, oui, c'était le cas quand j'étais salariée parce que j'étais sans cesse sollicitée, que j'avais des échanges toute la journée. Donc, le bonheur de rentrer chez moi et d'être dans le calme, du coup, je pensais et puis j'ai une grande capacité à être seule, à faire des choses seule. Mais en fait, quand tu es tout le temps seule, là, c'est tout autre chose. Et tu te dis, finalement, en fait, c'est peut-être ça, le problème. Il y a ce manque-là et donc ça, ça me manque. Mais tout ce qu'il y avait à côté, non, pour moi, c'était le salariat, c'était une enfreinte. Ça va à l'encontre de ce dont j'ai besoin pour être épanouie et pour me sentir apaisée. C'est-à-dire le stress de devoir être à l'heure au travail. Je pense avoir quand même quelques inconforts avec le lien de subordination et l'autorité. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui ne me manquent absolument pas. C'est vraiment une... Je n'ai pas le mot, pardon. C'est la fatigue, mais ça enfreint mes libertés. Ouais. Ah bah écoute, tu fais un lien direct avec ma prochaine question qui est celle de la liberté. Ok. C'est quoi pour toi, la liberté ? La liberté, c'est de se libérer, de réussir à se libérer de toutes ces injonctions qu'on entend depuis qu'on est né et de ces croyances limitantes. Vraiment. Parce que la liberté, elle est totalement intérieure. donc c'est ça, c'est de se libérer de toutes ces oppressions et assumer aussi pleinement ces parts de soi, les plus sombres comme les plus lumineuses. Ça, c'est très difficile parce que c'est pareil, c'est issu d'injonctions de la société qu'il faut tout le temps aller bien. Moi, j'ai longtemps cru et j'essaie de m'en détacher. C'est très difficile qu'aller mal, ça ne fera pas forcément fuir les gens qu'on aime pour autant. et ça, c'est très dur pour moi d'accepter ça. La grossesse a été merveilleuse parce que ça a été un super exercice de lâcher prise sur les émotions parce qu'elles te débordent totalement et je me suis dit mais en fait, je peux pleurer parce que j'ai une excuse, je suis enceinte. Et tu vois, il y a encore une idée de contrôle derrière ça en fait, aller jusqu'à contrôler ses émotions. Oui, parce que pour moi, pleurer devant les autres, c'est les gêner, les mettre mal à l'aise et être un poids en fait. Et ça, la grossesse et la maternité, ça m'a fait un peu travailler là-dessus. J'assume davantage. Et de quelles autres grandes injonctions de la société tu as appris à te libérer ? Peut-être ce... Déjà, comme on l'a dit, qu'il faut travailler énormément pour bien gagner sa vie. Je crois qu'on peut travailler très efficacement en moins de temps. cette question d'assumer ses parts sombres et ses émotions, je pense que c'est... C'est quelque chose que je veux vraiment réussir à faire parce que je veux les transmettre à ma fille. Je veux qu'elle comprenne que les émotions négatives, elles font partie de qui on est et qu'elles ne sont pas censées gêner les autres et qu'il faut qu'elle les assume pleinement. Et justement, dans ces rythmes de travail qu'on nous impose un petit peu, et là, toi, tu as la liberté de pouvoir organiser tes journées avec beaucoup plus de flexibilité. Est-ce qu'au début, tu ressentais comme une pression ou une interdiction presque à t'autoriser de suivre ton cycle d'énergie et ton rythme de travail à toi, personnel ? Ah oui, totalement. Justement, lié à ces injonctions-là, je m'étais fixée de suite des horaires comme une salariée. Comme au bureau. Exactement. Et oui, l'interdiction d'aller marcher, de toutes ces petites choses que j'ai mis en place parce que ça faisait perdre du temps. Et tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, il faut travailler. Exactement, oui. Et ça, je pense que je dirais que j'ai mis un an à le déconstruire. C'est rapide. Un an. Oui, un an. Parce que, toujours pareil, j'ai appris tellement à écouter les signaux du corps et à m'écouter quand je ne vais pas bien que je me suis dit que tu ne peux pas avoir pris la décision d'être indépendante pour être aussi dure qu'un patron le serait avec toi. Donc, il faut que tu sois plus indulgente et que tu trouves ton propre rythme. Et c'est force d'expérimentation pour tester quel était... Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a un démarrage lent en journée. J'accepte de démarrer mes journées vers 9h30-10h. Mais mon énergie, elle croît tout au long de la journée. Et encore aujourd'hui que je suis maman, j'ai plus d'énergie à 17h que je n'en ai à 9h du matin, tu vois. Donc, j'ai accepté ça et je travaille plus tard et je commence ma journée plus tard. Donc, c'est apprendre... C'est pareil. Le fait d'être indépendant, c'est un exercice de connaissance de soi qui est énorme. Et c'est d'être attentif à tout ça pour pouvoir s'épanouir pleinement là-dedans. Et tu vois, j'ai intégré la marche après manger, par exemple, dans mes journées. Je commence à travailler à 14h30 ou 15h et ce n'est pas très grave. Qu'est-ce qui t'a le plus aidée à cheminer dans ta construction personnelle et à justement apprendre qui toi, tu étais ? Les épreuves de la vie et l'anxiété qui aujourd'hui, j'arrive, alors à part quand elle était extrêmement forte, mais à la voir plus comme un enseignant qu'un ennemi. Et oui, les épreuves de la vie, le décès de mes parents, mon divorce, c'est les meilleures, c'est terrible, mais c'est dans les épreuves les plus difficiles que tu apprends à te connaître et... Est-ce qu'on peut apprendre de soi sans forcément passer par des épreuves douloureuses ? Je pense que oui, mais ça sera moins évident. Ou plus long ? Oui. Oui, parce que quelle est la raison pour laquelle quelqu'un s'arrêterait dans son quotidien s'il n'y a pas un facteur qui vient te bousculer, qui... Qui te remet en question. Oui. Après, je pense que c'est totalement possible, mais voilà, je pense que la prise de conscience, elle vient pas forcément par des événements malheureux, mais en tout cas des événements qui viennent te bousculer et te faire te sortir de ta zone de confort. Pour te réaligner, au final. Oui, exactement. Claire, on arrive à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent ? Et du coup, j'ai presque envie de te demander quelle phrase tu aimerais transmettre à ta fille ? J'aimerais lui dire qu'elle cultive justement cette capacité à s'émerveiller, qu'elle apprenne à être une véritable amie pour elle-même et qu'en fait, personne n'est responsable de son bonheur à part elle-même et qu'elle est sa propre encre en fait et que si elle est heureuse et en phase avec qui elle est, elle sera forcément bien avec les autres et bien dans le monde qui s'entoure, que vraiment, elle n'ait pas peur d'aller vers elle et d'être avec elle. Ça résonne beaucoup. Merci beaucoup, Claire, pour tous ces partages. Tu vois, on n'a même pas senti que tu étais stressée. Tu t'es sentie stressée ? Non, ça va. Au début un petit peu, mais ça va. Après, au fur et à mesure de la conversation. Non, c'était très riche. Merci beaucoup pour tous tes partages. Merci à toi encore d'avoir pensé à moi chez Océan Honneur. Une fois de plus. Vraiment, d'avoir été au micro jaune. Le fameux micro jaune avec l'œil. Et j'invite du coup toutes celles et ceux qui sont allées jusqu'au bout de cet épisode à nous dire si ça leur a parlé aussi, s'ils ont pu en retirer des petits positifs et des petites astuces. Et surtout, n'hésitez pas à écrire à Claire aussi directement sur Instagram pour lui dire ce que vous en avez pensé. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci encore Victoria. Merci Claire. A très bientôt. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvelœil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouvelleœil-podcast.com Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.